L'histoire des Écritures Toutes ces Écritures qui sont là omniprésentes et qui nous donnent le fait de faire un voyage C'est tout simplement raconter une histoire sans se raconter d'histoire Et de temps en temps, retourner au puits, au puits, donc Métivta Qui est ce puits de l'échange Et tout ça dans la bonne humeur, dans le respect de l'autre, sans jamais aucune grossièreté On pense à Métivta que plus on sera bon, et plus l'homme sera bon Puisqu'on va favoriser le fait qu'il soit meilleur En étant soi-même, tout simplement Donc ce sont des petites chroniques de l'histoire Natalis, Dis, Deis On voit qu'il y a la notion de jour, Deis Natalis, la naissance Donc le jour de la naissance, c'est-à-dire le jour anniversaire Les Romains célébraient le Natalis, donc Deis C'est-à-dire l'anniversaire de naissance de leurs proches Le jour de Rome, d'ailleurs, le jour de Rome, c'est le 21 avril C'est bientôt, c'est aussi une manière de se souvenir de ce Natalis Deis Donc, et c'était des moments importants Et depuis cette époque tétra-archique Donc tétra-archique C'était le temps de fêter aussi l'anniversaire de naissance de l'empereur Et l'anniversaire de l'empereur, c'est-à-dire son entrée dans la famille divine du pouvoir Les chrétiens fêtent comme Natalis, Deis Les martyrs Les martyrs, mais c'est le jour de leur mort La particularité, c'est que, qu'est-ce que c'est que le jour de la mort d'un martyr ? C'est le moment où il entre dans l'éternité Donc, c'est-à-dire dans une renaissance Puisque c'est un nouveau baptême pour lui Et pour, donc, tous les chrétiens qui vont honorer et vénérer, donc, ces martyrs Il y a le Natalis, donc, déiste Aussi du Christ Le mot Christ veut dire oin Celui qui va recevoir, donc, l'onction, l'onction divine Donc, qui a été faite le 21, le 25 décembre Mais là, ça échappe un tout petit peu, si vous voulez, à cette règle Parce que, ça, ça va être calculé De manière un tout petit peu différente Aller retrouver l'ensemble des calendriers sur Metzifta Donc, on n'est pas avec une notion de jour de naissance Là, c'est pour suivre un petit peu Les seuls six d'hiver C'est le calendrier, donc, qui va être donné par Grégoire 13 Donc, avec les années, on va avoir, d'une part, la multiplication des saints Ce qui est important Et le nombre, donc, de natales C'est-à-dire, de naissances s'accroît Puisque, à la fois, heureusement et malheureusement Donc, tous ces saints qui vont partir Vont accroître le jour de naissance Puisque le calendrier chrétien fonctionne, comme vous le savez Avec la Sainte Andrée, la Saint-Pierre, la Saint-Jacques, la Sainte Jacqueline, etc. Donc, sans oublier, bien sûr, les Madeleines, les Véroniques et les Jeannes Donc, chaque église va avoir, à l'époque, son calendrier Et à la fin du Ve siècle, il va y avoir une espèce de compilation D'un calendrier, donc, général de la martyrologie Que l'on appelle hiero, donc, nimien Hiero sacré, nimien, donc, nimien nomos C'est-à-dire le nom, donc, des noms des martyres Par cette réception, donc, qui va se faire Dans ce qu'on appelle la Gaule C'est-à-dire, c'est la fin du VIe siècle Ces fêtes donnent lieu, bien sûr, à des célébrations Et liturgiques Et à l'alias, ce qu'on appelle l'alias Donc, la joie des fidèles C'est intéressant de voir, dans d'autres langues Comment on voit, dans d'autres langues Comment on entend le mot année Donc, cette notion de année Mais on l'entend avec Shana Shana, donc, ça va être en aramien Donc, Shana, Shana, ça va être l'année C'est intéressant parce que Shana, c'est la même racine que Shana Qui veut dire à la fois l'Adam et le sommeil Puisque le sommeil, lui C'est la partie centrale de la vie Qui permet de voir que le temps qui passe Le temps qui passe autour de nos temples Donc, Shana Même racine que sommeil Et même racine que Shana Qui veut dire l'Adam Puisque l'Adam, c'est la partie dure Donc, de notre corps, cette pierre Qui va permettre cette pierre d'angle Qui fait tout notre corps entier On a, en abathéen On a un autre nom qui est Sina Donc, ça c'est intéressant aussi Donc, c'est Sane Sine ou Sane ou Sina Donc, on le retrouve Qui veut dire aussi l'année On le retrouve aussi Avec un vieil arméen Qui est proche du Phénicia On le retrouve avec une notion de Le jour du fils Ou le jour de la fille Donc, le jour Donc, Yom, Yom Ou Yoled Yoled C'est-à-dire l'enfant Le jour de l'enfant Donc, c'est intéressant Donc, le jour de la naissance d'eux Ou on peut le retrouver aussi Sous la forme de Yom, Bet Bet Bat Bat qui veut dire la fille Donc, le jour de la naissance de la fille Mais c'est aussi le jour Où la fille va quitter C'est-à-dire Ses parents Parce que C'est à la fois le jour de sa naissance Et le jour où Elle va devenir presque Une jeune fille Tout simplement Ou Yom Ce fameux Yom Ben Donc, ce Yom Le jour du fils Si il est fils C'est qu'il a un père Et la notion d'anniversaire Va aussi tourner comme ça Là, je vous parle de l'antiquité Je ne vous parle pas des anniversaires Actuels Que chacun connaît Autour des fifres Et des tambourins Donc Puisque la liesse Est aussi importante Voilà C'était une manière De vous dire aussi Nathalie Deïs Et puis de se rappeler Que le 21 avril C'était L'anniversaire de Rome Et Bah oui Un jour Nous irons faire un petit voyage Autour des sept collines Et Nous irons voir la Louvre Allez Petite question Petite énigme On le fera avec d'autres animaux On va commencer par celui-ci Bah La Louvre La Louvre Il est un loup L'origine du loup Donc Lou pas On va avoir Wolf On va avoir des mots Mais Moi je vous demande une chose C'est Quelle est La particularité du loup Voilà Chaque animal A une particularité Nous les verrons Donc Tout Bah oui Il n'y a pas de raison Si le loup nous prête vie Qui sait Donc Quelle est la particularité du loup Nous verrons celle du chien Nous verrons celle de l'écureuil Celle de l'éléphant Il s'appelle éléphant Parce qu'il a une particularité Qui lui est propre Qui est unique au monde Il s'appelle singe Parce qu'il a une particularité Unique au monde C'est absolument passionnant Le monde animal Bien sûr Mais oui Chacun se reconnaîtra Je vous assure Excellente journée Sur Métis Université Et la paix La joie Le respect La bonne humeur Et jamais une grossièreté Ça c'est important Fondamental L'échange L'échange Pour grandir ensemble Pour vivre ensemble Rien d'autre Rien d'autre C'est déjà pas mal Donc Ça permet de rester Dans cette bonté Parce que si on veut Que le monde Devienne bon Et bien il faut Que nous le soyons Nous même D'abord Donc Montrons ensemble L'exemple Et Allez Croyez moi Ça ira beaucoup mieux Sous-titrage Société Radio-Canada